C'est un calife ingénieur d'ailleurs. 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 C'est un calife. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait un calife. Ok, le objectif d'un ami est C'est un calife ingénieur d'un austral. Je sais que c'est un calife ingénieur d'un anglais en français. C'est un calife ingénieur d'apprendre l'anglais autrement. Ok. Vous avez compris que vous allez avoir un film pour vous entendre, vous souhaitez dire que vous allez vous bien reçu, vous allez vous bien reçu, vous allez vous bien reçu, vous allez vous bien réveiller, vous allez vous bien expressionnaliser, vous allez vous appeler, vous me reçu, de 5 sur 5, c'est vrai, ce qui est expérimenté, c'est fait à première vue, il est beaucoup d'yorki avec cette translation et tradition de l'anglais littéralement, parce que l'anglais est bien reçu et américain, il est bien reçu et il est bien reçu et il est bien reçu et il est bien reçu 5 et 5, c'est l'anglais, 5 sur 5, ça fait un de 5 en 5, c'est pas à dire, 5 en 5, c'est vraiment Loud et clear, mais c'est en français quand même mot 5 et 5, c'est une langue. Vous voyez ? Nous voyons à l'expression d'autres chats à fouetter. Vous voyez littéralement fouetter. Fouetter, c'est de whip. Fouer quoi ? Cravache, fouetter. Et, other cast to whip. Non, non. Les anglais sont les mêmes côtés. Other fish to fry. Fish to fry Parce que fry, comme ça, on a des frites. Aux poissons à frites. D'autres poissons à frites. D'autres poissons à frites. Les poissons à frites. Ils vont à fouetter. I've got other fish to fry. D'autres poissons à fouetter. Mais c'est ça. Ils auront tout le monde. Vous voyez ? OK ! I hope you enjoyed it. That's what I decided to share with you today. I'll see you next time in another specific session here in Calif English Addict. Don't forget to subscribe, turn on the notification, like and share. Bye.